27 la preuve du pire c'est la foule sénèque la courneuve 14h10 le ventre veut du sang le cerveau en demande le prix mais une foule n'est qu'un ventre et n'hésite jamais longtemps le président le savait et tenta de prendre la parole chers citoyens le terme compatriote étymologiquement ceux qui partagent la terre ancestrale jugé trop excluant était banni depuis longtemps j'entends votre appel la foule se transforma en une gigantesque salle de classe les cris et les huées couvrir sa voix personne n'avait envie de l'entendre parler mais personne n'osa le premier désacraliser sa fonction qu'il ferme sa race on on lui nique ses morts lança quelqu'un le président fut d'abord insulté par des voix d'enfants il tenta de leur retourner un regard de professeur outré sensé exprimer fermement son mécontentement comme aurait dit le quai dorsé on se moqua de lui où il fut injurié de plus belle un homme le bouscula il fut malmené giflé blême il tentait cette fois de sourire on lui cracha au visage on le jeta au sol c'était une très mauvaise séquence certains témoins plus âgés dont un imam tentaire de s'interposer mais on n'arrête pas une foule qui a le goût du sang plus loin flics et journalistes étaient agressés tabassés massacrés il n'avait plus rien à défendre ni à photographier cette indice de docilité qu'on nommait conscience professionnelle était en chute libre la foule vomi des quartiers venait de partout parmi elles on voyait de nombreux enfants il y avait là la crème des bidonvilles et les nouveaux faubourgs des environs de drancy aubervilliers bobigny et d'autres venant de plus loin et certains de nulle part le président des faits visage en sang costume dépénaillé fut traîné devant le monument comme une future victime sacrificielle il n'en avait plus pour longtemps on se pressait autour de lui chacun ici voulant participer lui arracher quelque chose le frapper le toucher le tuer au moins un petit peu un peu plus loin les choses ne semblait guère mieux se passer pour la ministre du vivre ensemble et du numérique qui avait fait de sa priorité la lutte contre les préjugés liés au sexisme sans y amalgamer les jeunes de banlieue elle avait déjà perdu la plupart de ses vêtements le président répété je vais recevoir je vais vous recevoir je vais vous recevoir et la foule riait perdu parmi cette foule hystérique n'osant intervenir de peur d'être désavoué ou reich à l'islam fut dépassé par l'histoire sa position se dérobait il n'avait plus de raison d'être un instant il crut à la possibilité folle de devenir dictateur par accident mais régné par des communiqués manipuler les journalistes maîtriser son paraître télévisuel ça ne faisait pas de lui un meneur d'homme tout au contraire depuis ce maudit incident il sentait la défiance des siens il était le suspect d'une terreur nouvelle et dans une foule d'assassins un rien était corruption le seul fait d'avoir été en ce monde là pourrait s'avérer fatal il tenterait de s'asseoir derrière le bureau du président et dans la seconde il en serait écarté par les convertis et les radicaux il avait compris qu'il n'y aurait plus jamais ni bureau ni président et que les hommes de la diplomatie de la ruse et de la nuance en un mot les hommes de sa trempe n'auraient plus leur place dans le monde qui venait il regarda les visages autour de lui et vit que la folie s'en était emparée un peu de frustration aussi ça allait beaucoup trop vite dans les second rangs on ne voyait rien on n'avait pas le temps de profiter jacques chalarose était massacré un coup de pied comme un vulgaire touriste égaré on ne savait pas qui avait frappé le premier mais personne ne voulait être le dernier ça ne durera pas il était méconnaissable il était mort et pourquoi ne l'avait-on pas violé et pourquoi ne pas le torturer chacun pour ça qu'il y avait mieux à faire dans une ambiance de carmès jacques chalarose fut digéré par la foule chacun ici donner l'impression d'avoir déjà tué et de ne plus vivre que pour ça la république se termine et comme elle avait commencé le pays n'avait pas connu pareil fait depuis la terreur 29 s'enfuir dans un village pour en faire le centre du monde jules renard quelque part quinze heures 30 derrière le coeur où l'incendie était moins violent on parvint à briser des vitraux mais les autres gendarmes encerclé le bâtiment est tiré sur les fuyards on vit des mains désespérément s'accrocher aux grilles par la grande porte un homme en flamme sorti en courant renversa la caméra et se heurta violemment à la fourgonnette glissa au sol où il acheva de se consommer un des tueurs eut le réflexe de prendre la caméra et de filmer en gros plan la peau se dilatant les yeux se fondre la chair se racornire découvrant les dents les tissus se figeant au crâne et la graisse brûlée dégoûtant du trou qui fut un nez l'église avait été bien choisie courte du coeur au parvis avec peu de renforcement quand l'incendie pris fin de lui-même les gendarmes entrèrent il fallut achever une femme agonisante réfugié dans une chapelle latérale et deux enfants un dans les eau loire l'autre dissimulé sous plusieurs corps on tira quelques rafales sur le christ et on cria à la ou akbar c'est dans la boîte avait dit celui qui tenez la caméra 30 le faible subit ce qu'il doit subir tu cyclides paris sac à m'arrondissement 16h on parle d'abord du crash de l'airbus porte de la laïcité enseignement porte de la chapelle des images du sinistre circuler mais nul n'était en mesure d'en établir le bilan ou de localiser précisément le crash le 18e était hors de contrôle depuis le début des émotions populaires ont parlé de deux autres atterrissages forcés en province dont un boeing 777 très endommagé avec plusieurs blessés aux environs de lyon saint-exilpéry trois autres appareils avaient essuyé des tirs d'armes légères les autorités s'orienter vers la piste terroriste mais convenait de rester très prudent compte au tenu de l'état de confusion actuelle par mesure de précaution tous les vols sur annuler on cloua les avions au sol et on pharma école et aéroport pour la première fois on conseilla aux français de rester chez eux les policiers scandalisés que l'on ne parle pas des dizaines d'attaques à main armée en cours dans les centres commerciaux les rues et les écoles du pays se voyaient refuser catégoriquement l'accès aux médias sous prétexte d'éviter un mouvement de panique ont commencé à diffuser en boucle une vidéo amateur prise de montmartre montrant l'immense airbus en feu cabré au ras des toits de paris s'inclinant sur la gauche pour disparaître derrière les immeubles dans une énorme boucle de feu boule de feu aux environs de 16h les éditions spéciales annoncèrent la mort du président on insista sur le caractère confus de ce nouvel incident le traitant comme un banal fait divers le président aurait été tué par des déséquilibrés peut-être par accident en marche d'un rassemblement populaire pour l'égalité et la fraternité chaque journaliste ponctuait son intervention par la même absurde rengaine une enquête a été ouverte le colonel percevait dans leurs yeux fuyant un certain défaut de maîtrise l'addiction et aux journalistes ce que sont aux magiciens les gestes il y avait dans leur voix cette infime fluctuation cette signature de la peur qui les trahissait pour la première fois le colonel voyait des hommes non des personnages il parlait mais n'arrivait plus à dissimuler la révolution qui était en train de se jouer le marché ne s'y trompait pas à la bourse de paris l'effondrement des valeurs fut si massif et brutal qu'on compris que l'économie mondiale ne s'en remettrait pas pendant qu'on se suicidait à paris wall street annonça sa fermeture exceptionnelle bientôt imité par les autres places boursières un journaliste comme noyer dans les événements évoqua d'un ton monocorde le décret d'un deuil national le renforcement de l'état d'urgence les raffineries bloquées les réquisitions gouvernementales perturbées par des manifestants les centrales nucléaires mises en sûreté le sabotage des lignes à haute tension et les millions de foyers privés d'électricité qui en résultait il précisa que d'après les sondages les français redoutaient des conséquences plus graves comme la possible perturbation de la coupe du monde de football la concurrence entre chaînes d'information en continu l'oblige à à revenir sur la mort du président dans la bousculade qui avait suivi ont parlé en outre de victimes et plus étonnant de disparus certains journalistes suggéré aux médiateurs de la cité taubira une ligne de défense en les questionnant sur une commémoration maladroite ressenti comme une provocation opportunément on parla de nouvelles violences policières les vidéos des métiers les témoignages de policiers ne remontait jamais jusqu'aux écrans officiels quant aux journalistes comme il en avait l'habitude ils se censurèrent eux mêmes interroger sur la mort du président l'homme au cathode gants en fit un événement secondaire à l'heure du drame qu'on sait de l'émotion qui l'a suscité quel sens avait cette commémoration aux accents nationalistes quel mépris quelle impudeur tout ce que j'ai vu c'est un assassin revenir sur le lieu de son crime je vois cet événement non comme un drame mais comme un acte fondateur révolutionnaire la cage d'escalier c'était une déclaration de guerre le président c'est la bastille dans la rue ce sont les enfants de 1789 qui ne veulent qu'abolir nos privilèges ils sont l'avenir citoyens soyons avec eux sous ou soyons nos ennemis les journalistes ne mouffetait pas on envoya de nouveau les images de commissariat bloqué en bas de l'écran et défilé un bandeau le président est mort comme s'il était question d'un accident de la route les gens encerclant les commissariats donnaient l'impression de se recueillir comme possédé par une révélation religieuse il était impossible de comprendre ce qui se passait ces gens qui descendaient dans la rue était-il nocif le colonel ne le pensait pas comme tout le monde il suivait le mouvement se contenter de bien penser au bon endroit et au bon moment bruno fourrier en revanche lui semblait dangereux ces dernières heures il allait trop loin si loin qu'il trouverait fin fatalement ses limites pense à naïvement le colonel l'opinion c'est certain à les basculer il avait cru ça à peu près tous les jours depuis 50 ans la nouvelle d'une gigantesque explosion sur le site pétrochimique de berlétan on évoquait des centaines des victimes confort à sa crédulité c'était trop les gens allaient réagir en coulisses on parla aussi d'un massacre commis dans une vaste résidence sur la côte d'azur des hommes armés en aurait bloqué les issues et exécuter un à un tous les habitants peut-être l'oeuvre de déséquilibrer supposèrent prudemment les directeurs de rédaction les régisseurs effarés recevait des dizaines de vidéos insupportables des flics torturés des deux citoyens exécutés dans les rues à leur domicile certains voulurent en parler on leur répondit que rien n'était authentifié et qu'il fallait éviter de faire le jeu des terroristes sur un autre plateau une politicienne pleurait avec des journalistes comme des enfants il s'excusait de ce naufrage collectif se lamentait de n'avoir su empêcher ce gâchis de n'avoir su entendre le peuple de n'avoir su contenir la folie répressive le réalisateur rompu à l'usage de symboles et d'émotions décida de laisser cette scène à l'antenne on nous signalerait quelques incidents à caractère sexuel annonça la présentatrice comme si elle parlait des perturbations atmosphériques oui alors ça c'est toujours pareil tempéra son collègue on va choisir deux ou trois cas très isolés on va les monter en épingle pour jeter l'amalgame et la stigmatisation sur tous les itinérants et les racistes vont triompher oui c'est pour ça que nous serons très prudents cruelle l'image montrer une jeune femme en pleurs prostrées contre un bas de porte chemisier ouvert et bas déchiré ce qu'il faut bien comprendre bafouillat la journaliste ce que nous n'avons aucun moyen de contextualiser les images oui et ni de vérifier des faits présumés bien sûr s'ils venaient à être avérés ça n'enlèverait rien à leur gravité bien sûr mais avec des scies on fait le jeu de vous savez qui dans le silence un peu consterné des présentateurs une féministe radicale avait pris la parole femmes nous devons faire un choix soit nous sommes du côté des racistes et nous continuons à accuser les itinérants de ce que les médias appellent des violences soit nous sommes du côté des itinérants en ce cas nous devons nous émanciper pour de vrai en consentant à cet enrichissement qui nous tend les bras je vais le dire très franchement mes soeurs j'en ai assez de votre petite frilosité bourgeoise et coincé assez de beaux discours ouvrons nos coeurs et nos cuisses à l'autre voilà la véritable acceptation le véritable geste d'amour la véritable révolution après un moment de flottement on donna la parole à un chercheur de human rights watch qui expliqua qu'au cours de ses 30 dernières années au moins huit faits suspects pouvait s'apparenter à des bavures policières ce qui lui semblait considérable pour les experts les attaques terroristes étaient officiellement gestes de désespérer et non plus de déséquilibrés autant de fous ne pouvant se manifester d'un seul coup on parlait de troubles de la conciliation de citoyens sous le choc et du temps qu'il faudrait pour rabiboucher rabiboucher la france enrichissante et poignardée et l'autre la salope décadente oppressive et fermée jamais le désastre n'avait à ce point empli le petit écran c'était trop pour ça là encore le colonel beaucoup trop les gens allaient réagir il ne vit pas venir la contre-offensive les faits divers tels le crash de l'air bus les viols et la mort du président furent évacués au profit d'une autre information on parlait d'un nouveau drame un enfant avait été tué les images du petit corps brandi à bout de bras par un homme barbu au devant d'une foule vociférante face à un allié de caméras tourné déjà sur toutes les chaînes nul ne saurait jamais comment était mort cet enfant pas un politicien n'osa lancer le débat sur le caractère douteux de cette scène sur l'irresponsabilité de la famille sur la folie de ce quartier sur le cynisme d'une telle exposition ce cadavre était un argument décisif était monstrueux quiconque ne se soumettait pas à cette image discutait encore l'indiscutable culpabilité des flics et de la société déjà les réseaux sociaux rendait l'oracle repris par les médias intimement à tous à tous le silence face à cette terrible tragédie qui doit nous faire honte qui osera encore la ramener après ça demande à quelqu'un pas grand monde en effet la seule version qui circula fut celle de la rue l'enfant aurait été exécuté par les policiers jetés du haut d'un immeuble les journalistes gênés savait ce que cette version avait de douteuse pour autant pas un seul n'en appela à la prudence ils se taisaient ils avaient peur on n'avait filmé plus que la rue et la rue seule parlait le programme ne semblait pas devoir s'interrompre le le colonel était admiratif il s'en sortait donc toujours c'était remarquable les plans étaient bien choisi la machine parfaitement huilé elle mettrait en scène tout ce que la rue voudrait elle laisserait jusqu'au bout le signe chanté notre enfant vaut bien votre président hurlait une vieille femme plus loin une étudiante assez d'enfants morts vous voulez tuer d'autres français commencez par nous quand les journalistes retrouvèrent l'usage de l'émotion ce fut pour insister sur leur état de choc sur leur nausée sur cette inhumanité sur la nécessité d'ouvrir les yeux tous multipliés les laïus lugubres appelant à enrayer ce retour mécanique des heures les plus sombres de notre histoire on a pris que l'enfant se prénommait yannis il devint aussitôt le petit yannis martyre du web icône de toutes les indignations il y en eut bien d'autres avant lui coup de fouet dans le flux médiatique en une semaine oubliée dans la rue renault lorenzino croyait voir des millions de citoyens de toutes les couleurs de tous les âges de toutes les confessions de toutes les classes sociales marchant au nom de cet enfant un espoir pour le pays pour nos valeurs si durement éprouvé par cette crise de son précédent par cette quasi tentative de putsch policiers cette petite grande âme innocente convient de nous voler qui vient de s'envoler sera notre lueur dans la nuit lança un philosophe il nous guidera vers la lumière de la raison des experts parlèrent de possibles actes terroristes comme d'une conséquence assez banale de la situation un peu comme la bave accompagne toujours l'escargot la récupération de l'extrême droite fut néanmoins jugé indécente on prétendit que les itinérants étaient les premières victimes de cet incident le colonel qui avait entendu cette assertion des milliers de fois n'avait plus la force de la mettre en doute le mot d'ordre était de comprendre cette colère qui réagissait à une violence symbolique séculaire au fond bien plus violente et injuste que les heures que les quelques débordements de ces dernières heures ont persisté à dire que toute surenchère sécuritaire que tout repli sur soi que toute peur de l'autre ne faisait qu'aggraver la situation et mettrait notre vie notre vivre ensemble dans un état de péril irrémédiable affalé devant leur écran les jeunes de par le vieux continent vire le signal et si on faisait pareil charleroi amsterdam birmer gamme puis bruxelles stockholm londres on parlait aussi de berlin qui en quelques années avait battu tous les records d'accueil d'itinérants l'allemagne se sacrifiait aussi vite qu'elle le pouvait pour expier ces inexpiables démons l'onu les états unis l'arabie saoudite les ong les enfants des écoles reprochèrent à la france son aveuglement social son arrogance et son renoncement à ses principes 12 colleagues président de l'union européenne parla d'une révolte populaire qui devait être entendu personne ne parlait plus de l'air bus ni des vols ni des viols ni du président français l'image du petit yenis était en revanche en bas de les chaque écran comme un scellé figeant une scène de crime les révolution les résolutions de l'onu n'eurent pas à être voté les militaires reçurent l'ordre d'attendre raison officielle nous ne sommes pas en russie nous ne donnerons jamais la troupe contre le peuple raison officieuse plus de la moitié des militaires du rang étant issus de banlieues concernées personne n'avait envie de tester leur loyauté on ne parlait que de dialogue pas un seul conseiller ne savait quoi faire en réalité certaines chaînes cesser des maîtres les communications fixes et satellitaires étaient perturbées parfois piratées quantité de folles rumeurs a circulé la loi n'avait plus cours la france s'en fausser dans un épais brouillard de guerre 47 il n'est point des seins de bourreau qui ne lui soit suggéré par le regard de la victime pierre paolo pasolini paris 5e arrondissement 7h20 la seringue d'adrénaline était posée à côté de lui il ne l'avait pas injecté il avait un pouls il l'avait senti un souffle sur ses doigts c'était comme si les lueurs du jour l'avait éveillé il lui avait serré la main elle avait répondu elle avait ouvert les yeux ses pupilles étaient bonnes il avait extubé elle avait toussé et vomi il y avait du sang mais assez peu une pression immense retombée tu m'entends comment vas-tu elle tout ça je crois que j'ai fait une bêtise elle regarda le colonel tu pleures c'est de la fumée en la prenant dans ses bras son dos lui fit si mal qu'il crut ne plus pouvoir se relever une fois debout il la regarda encore elle était bien vivante et maintenant il ne peut s'empêcher de penser très nettement que ce miracle serait le dernier la fillette dans les bras il avait avancé vers chez lui au dessus des eaux modestement triomphale il allait ramener la miraculer à sa femme probablement affalé de désespoir dans leur appartement quelque chose l'avait arrêté le poids d'un regard il avait tourné la tête il se tenait dans la fumée au bord des eaux lui vincent gîtes le colonel c'était alors vu avec entre les mains cette fille est métis et il avait compris traître disait les yeux de gîtes qu'allait-il dire qu'allait-il faire il ne dit rien il ne fait rien c'était pire ce regard était pire que la mort c'était le regard du petit fils déçu par le grand père un regard qui voulait dire tu as sauvé une métisse une coupe et une impure tu m'a gravement déçu donc je t'ai banni à jamais de mon esprit c'était un regard au delà du mépris ça avait duré deux trois secondes et gîtes s'était détourné pour le colonel ce regard était un harpon violemment retiré de son ventre ce regard il ne le croiserait plus jamais vincent gîtes était parti brisé la fillette dans les bras le colonel monta son escalier et rentra chez lui 48 dans l'abîme des mots où je suis submergé je sens les atteintes et des coups qui me sont portés le bourget 7h25 après une nuit épouvantable dans l'anonymat d'un squat de la cour neuve ourech à l'islam avait revu ses prétentions à la baisse à pied il cherchait à rejoindre le bourget pour s'envoler vers des cieux plus clément c'est alors qu'il tomba sur ce groupe de barbus portant chachia camis sarouel et basket nike occupé à piller une vitrine rue traoré c'était une boutique de matériel électronique c'était plus fort que lui rien ne l'agacait davantage que cette obsession consumériste pourtant il avait lui-même utilisé en suggérant aux ministres du vivre ensemble du numérique la massive et distribution de tablettes aux jeunes banlieues pour avoir la paix comme on distribué aux indiens de l'alcool ourech entra chercha à arrêter les pillards à les haranguer au nom d'allah on le regarda on le reconnu amuser les pillards échangèrent un sourire et se remirent à leur ouvrage ourech les injurier à quoi leur servirait tout ce matériel sans électricité ça ne valait plus rien il ne comprenait pas plus personne ne raisonnait pour l'instant il ne pensait qu'à prendre le plus possible ourech qui n'avait pas pour habitude d'être ignoré s'est mis à les bousculer il tomba sur le plus jeune l'attrapa par le col lui hurla au visage l'autre se débattait ourech le gifla à force d'insister il finit par les agacer l'un d'eux approcha dans son dos et lui fracassa un écran sur la tête effondré entre deux rayons les yeux dans le vague ourech chercha à se relever en invoquant les principes du salafisme on riait de lui puis on le lapida avec ce qu'on avait sous la main des appareils et des imprimantes des ordinateurs 49 absurde il n'y a que toi qui soit pur césar va aller à jour paris 5e arrondissement 7h30 pour ce qu'on a dit pour ce qu'on a dit Le colonel était effondré, triste surtout pour lui, pour ses habitudes, qu'il venait de perdre avec cet être totalement dépendant de lui-même, et dont il dépendait un peu aussi. Il se consolait, tout le monde vivrait le même enfer, et peut-être Jocelyne avait choisi la voie la plus sûre pour lui échapper. Le colonel passa dans le salon, regarda la billette, elle jouait tranquillement, il traversa le couloir et s'enferma dans les toilettes. Alors, il pleura avec de vrais sanglots et de vraies larmes, pendant une bonne minute. 50 Et bien mal-né, et bien méchant, et bien profondément pervers, celui qui médite le mal au milieu des champs. de nids d'hydro. Quelque part, 8h35. Les cocktails molotovs, jetés contre les volets et la cabane de jardin, achevés de se consumer. Le feu ne s'était pas propagé à la maison. Deux autres réfugiés étaient morts. Le vieux devait disposer d'une solide réserve de munitions. Il continuait à tirer, régulièrement, dans toutes les directions. Le chef en avait assez. On perd notre temps, lâcha-t-il. Il faut mener à bien la mission, répliqua le son second. On avait dit tout le village. On ne peut pas mentir, t'as vu ? C'est le résultat qui compte. Amdoulilah, personne ne viendra vérifier. La télé dira. Ils ont trop d'autres choses à dire. Ce qu'on doit montrer, c'est un village exterminé dans son église. Notre drapeau devant leur mairie. Notre instauration du califat. Notre appel au peuple musulman à entrer en résistance. C'est tout, Inch'Allah. Si les Hrnouches arrivent maintenant, on aura fait tout ça pour rien. Le second verra le silence. Depuis qu'ils étaient tombés sur cet infidèle qui s'avait tiré, une certaine tension régnait entre eux. Ils avaient un blessé. Ils n'avaient pas trouvé le pilote du drone abattu. Ça n'arrangeait rien. L'un d'eux reprochait à son collègue d'avoir tiré sur Issa, le prophète. C'est une statue d'infidèle, s'était-il défendu. Issa n'a jamais été crucifié. Ils étaient mutuellement traités de Haram. Ils s'étaient mutuellement traités de Haram et avaient failli se battre. Un vieux contentieux entre une histoire de femme et de sex tape. Le chef était assez impatient de dévier leur agressivité sur un ennemi commun à leur portée. Les terroristes finirent par se mettre d'accord. L'un d'entre eux resta là pour surveiller la maison des tireurs. Les autres marchèrent vers la mairie où ils prépareraient leur petite mise en scène. Ils étaient isolés ici au milieu de cadavres et personne ne s'intéressait à eux. Tout le monde était égal. On ne pouvait qu'être dépassé par les événements et prouver l'effroi de son inutilité. Le chef rompit ce terrible sentiment d'impuissance. Allah seule peut nous sauver. Les mécréants doivent comprendre qu'ils mourront s'ils ne se soumettent pas à lui. Nous allons continuer. Inch'Allah, on n'aura pas besoin de satellites pour le leur faire comprendre. Pour s'impercevrer, on hurla la grandeur de Dieu. Le chef donna l'ordre de charger les voitures, de vivre. Collectés dans les maisons les plus proches, il quitterait ce village et passerait au suivant. Leur terreur serait une rumeur à l'ancienne. Leur meilleure façon de vivre serait de continuer à tuer. Tant qu'ils trouveraient de l'essence et des villages, ils continueraient. 51. J'entends ta voix dans les bruits du monde. Paul-Éloard. Chêne-Vière, les Louvres. 9h. L'incendie avait ici tout ravagé. Elle entama sa marche sur le goudron noir parmi les épaves, les huiles, le plastique fondu, en prenant garde à ne pas marcher sur du verre ou sur ses milliers de débris tordus, ses griffes de ferraille torturées par les flammes. Après une bonne heure de progression difficile, elle avait senti et avait vu des cadavres. Parmi les carcasses près de l'aéroport Charles de Gaulle, elle avait vu des ombres la fuir, des enfants, des trousseurs de cadavres. Elle espérait que ses charognards ne s'en prennent pas à elle. Le plus dur fut de franchir l'interminable tunnel passant sous les pistes. Elle y était arrivée en longeant les murs. Elle avait entendu des voix dans une échappatoire, mais ce n'était pas arrêté. D'autres personnes marchaient ici, remontées vers le nord, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était comme un pèlerinage de zombies. Cédric roulait vite pour que personne n'ait l'idée de l'arrêter. Alice et Cédric s'aimaient. Ils ne revenaient pas. Ils se tenaient par la main et ne trouvaient rien à se dire. Leur amour fut l'acte d'héroïsme le plus fou de toute cette nuit. Peu importe ce qui leur arriverait. Maintenant, ça leur arriverait à tous les trois. Rien n'était réglé, mais ils feraient face. Ils se battraient et peut-être ils mourraient ensemble. L'amour, première et dernière des dépendances humaines, les sauverait de toutes les autres. 52. Le diable est le prince du lendemain. Proverbalement. Paris, 13e arrondissement. Ils firent doucement le tour de la place d'Italie, occupée par quelques manifestants, ou plutôt quelques passants qui ne savaient pas où se rassembler. Quand tu ne peux rien prévoir, tu dois être prêt à tout. C'est ça le truc. J'ai un pote qui a acheté une maison à la campagne. Il en a fait une forteresse avec un stock de vivres pas croyable. Il est armé, autonome, il peut tenir des mois. Il voulait me convaincre d'en faire autant. Et alors ? Bah, jusque-là, c'est lui qui avait l'air con. Maintenant, c'est moi. Le golfe. La golfe s'engagea dans la venue des gobelins. Personne n'est prêt à un tel merdier. Et nous, encore, ça va. On sait. On est dedans depuis des années. Mais tous ces petits mecs bien coiffés avec leurs attachés caisses qui prennent leur café croissant à 10 euros qui vont et qui viennent dans les avions et les hôtels ça va leur faire drôle. Qu'est-ce qu'on fait ? On le descend ? T'es pas dingue ? T'as vu l'engin ? Tu vas vider trois chargeurs pour le faire boiter. Et pourquoi tu veux le descendre ? Tu sais, ça ne sauvera pas l'ordre public. Ils regardèrent l'animal disparaître. Il a dû s'échapper du jardin des plantes. Il va faire des dégâts monstrueux. C'est pas sa faute. Il a été parqué. Il a eu une enfance difficile. Les deux autres se marrèrent. Et puis, ça concerne une toute petite minorité des éléphants. Jusque-là, leur angoisse était ses départs de feu un peu partout. Ils étaient persuadés qu'ils répondaient à une consigne, soit des terroristes, soit des caïds, peut-être même de l'extrême gauche. Ils savaient que les pompiers étaient débordés et que personne ne pourrait rien contre le feu. Le capitaine n'eut pas le temps de retracer la genèse de son héliportage. Quelques heures plus tôt, son général était reçu à l'état-major, à la commande d'entours, pour les intimes. Précisément, il était face au chef d'état-major des armées. La rencontre était tendue. Le jeune général était un tradit ambitieux. C'est-à-dire, du point de vue de l'institution, quelqu'un de vaguement dangereux. Le vieux 5 étoiles était un franc-maçon, très proche du premier ministre. Il faut faire quelque chose, mon général. Les directives sont claires. Nous ne bougerons pas. Ce sont vos directives, mon général, ou celles du sous-secrétaire d'état. ... ... Le vieux s'était crispé. Sortez, considérez que vous êtes aux arrêts. L'officier avait l'air de s'y attendre. Il s'était dirigé vers la sortie. Avant de se retourner, on ne défend pas qu'un régime, mon général. Je vous salue, mon général. Il salua et sorti. ... La passivité de l'état-major venait de rencontrer sa seule opposition. Pendant ce temps, la première compagnie du deuxième REP, spécialisée dans les combats en zone urbaine, s'entraînait dans les rues fictives du camp de Sisson, dans l'Aisne, sous les ordres du capitaine d'Anjou. Cet ancien des opérations Licorne et Serval fut le premier informé du déroulé de l'entretien avec le SEMA. Par son général lui-même. Il entira toutes les conséquences et fit rassembler sa meilleure section. Onze hommes, sergents compris, il leur expliqua qu'il avait décidé, en son âme et conscience, de respecter ses engagements et de secourir les populations civiles de son pays. Il fit comprendre à ses hommes qu'il enfreignait délibérément les ordres du haut commandement. L'hélicoptère Caracal du 4e RHFS, détaché à Sisson pour les manœuvres, était prêt à les débarquer sur Paris. Il offrit à ses hommes le choix de décliner la mission. Pas un ne se désista. Très bien, on part maintenant et on se fait livrer par aérocordage. Là où le terrain semble pratiquable. Des questions ? On ne posait pas de questions au 2e REP. Et maintenant, ils étaient là, en plein Paris, avec leur barda, leur arme et leur poing rouge, qui balayait les murs. Plus loin, on vit un homme armé courir derrière les voitures. Ça criait des appels à se regrouper. Il sembla au capitaine que l'ennemi s'organisait. Ils étaient peut-être nombreux. Il y a une foule qui arrive, avait crié quelqu'un. On ne savait pas de quoi cette foule était faite. Mais ça risquait de chauffer. On peut se faire tourner ici, sergent. 12,7 en batterie. Direction la place. Caporel, couverture. Les trois flics assistaient à la manœuvre. Deux soldats plaisantaient en installant la mitrailleuse lourde. Museau, les gars. Le flic différera sa question de quelques secondes. Vous aurez bientôt des renforts, capitaine ? L'officier lui fit un sourire. C'est nous, les renforts. Le flic ne comprenait pas. Notre hélico ne reviendra pas. Son pilote doit être aux arrêts, à l'heure qu'il est. Le capitaine d'Anjou vit la consternation du flic. Souillez tranquille. Nous sommes douze. Le capitaine souriait. Et vous connaissez notre devise. Le diable marche avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada